bonsoir à tous et bien sûr gamine et tv et vous êtes en compagnie ce soir de wapinou pour vous commenter la finale des qualifications de ps qui ont lieu cette semaine et qui vont qui vont se terminer ce soir en la compagnie de petites équipes qu'on connaît bien dans le sub top des fers à savoir les brussels guardians et les plus récents gay moniac voilà donc les joueurs sont prêts on rappelle donc que la finale se joue en best of one donc une seule map ce soir la map vous l'aurez deviné elle va se jouer sur mirage on attend que les deux équipes soir à 10 qui semble être le cas sous peu alors petit rappel du parcours des deux équipes tout de même pour ceux qui nous rejoignent les bruxelles gordon qui ont survolé la compétition à part à part en ayant galéré sur les katrina forcément qu'ils ont réussi à battre en demi finale 16 14 sur nuk donc dans la douleur mais ils ont réussi à faire le à faire la différence tout simplement du coup et du côté des team gammoniac pardon on a réussi à se débarrasser des gamers on a réussi à se débarrasser des pires en demi finale donc un parcours sur des équipes qui sont relativement correct dans ce top fr et finalement qu'ils ont réussi à battre donc tout le parcours est en best of one donc ça explique un petit peu pourquoi on on a parfois des surprises pourquoi pourquoi on retrouve pas les équipes habituelles mais en tout cas les brussels gordon alors on les on les connaît on se connaît leur niveau au niveau de au niveau fr et belge du coup et on n'est pas vraiment surpris de les retrouver à ce niveau là en tout cas j'espère vous êtes nombreux j'espère que vous êtes content d'être là ce soir donc final on espère avoir un beau match de la part de celle de la part de ces deux équipes les gammoniacs qui sont ready on va juste attendre le go de la part des bruxelles j'espère qu'il ya des belges un petit peu sur le stream là pour encourager cette équipe parce qu'ils vont avoir besoin de soutien et le knife qui va pouvoir partir knife habituel qui va se passer du coup sur le bon site a donc allez-y pour vos pronostics un petit peu là est ce que vous êtes plus pour gammoniacs ou pour les brussels guardians un petit cut qui va se passer un cut qui n'est pas forcément important sur cette map qui est relativement équilibré maintenant ça va vraiment dépendre de la manière dont les équipes ont travaillé est-ce qu'on a plus travaillé celle terreau ou pas si on n'a pas trop travaillé on va préférer démarrer sur le site ct comme toute logique pour l'instant les équipes deux équipes qui se regardent un petit peu dans le long des yeux c'est le premier coup de cut qui va s'échanger n'hésitez pas à venir réagir en tout cas sur le chat twitch ou le chat vacarme on y essaye d'y jeter un petit coup d'oeil de temps en temps pendant ce temps c'est les bruxelles guardians qui sont en train de largement mener on se retrouve déjà avec un seul terreau c'est qu'elle aime ce qui va se retrouver tout seul à courir on est parti pour faire le tour du monde il va le tenter tout de même mais bon à 39 hp voilà c'est réglé les bruxelles qui vont pouvoir choisir leur side et qui vont décider de rester sur ce site c'était et on va pas repartir les deux équipes qui sont indi léger la chef qui sont lancés merci à sauter aussi nombreux vous avez choisi la bonne tv pour garder du 16 go et pour changer un petit peu on va pas regarder le top monde le top europe qu'on a l'habitude de voir deux ou trois fois par semaine ces temps-ci et maintenant on suit les eps les eps qui ont démarré il ya peu et dont on va vous retransmettre à chaque fois les phases finales ces fameux tournoi qualificatif pour le chaque semaine pour l'instant défense assez classique et finalement sa bombe site a qui va être choisi et c'est métal 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 qui va devoir avoir l'information qui va surtout pas prendre de qu'il le back up qui est demandé mais ok qui fait le boulot pour l'instant double qu'il déjà à son effectif il donne le lead à son équipe plus que trois c'était martin pour reprendre ce bon site a qui est très bien défendu pour l'instant et c'est excellent dans le mal qui dit ce qui va arriver par la city spawn qui va se faire sanctionner résultat les terreaux qui vont pouvoir regarder tranquillement les deux c'est arrivé par le connecteur et s'en débarrasser aisément c'est un perfect qui nous propose là dessus les gammoniacs les gammoniacs qui survolent tout simplement se gérer qu'ils rentrent très très bien dans cette finale donc rien à dire c'est propre les boss et le guardian qui n'ont pas fait un seul kill résultat on va forcément partir sur un écho sec c'est vrai qu'on a l'habitude de temps en temps de voir des la part des top team de faire des échos de faire des force by dès le deuxième round mais voilà quand on n'a pas fait un seul kill au gr c'est très compliqué économiquement parlant du coup on va la jouer classique un écho sec à la place à pardon voilà je vais y arriver à part chat qui avait tenté d'acheter un cz l'open kill qui a été fait du côté des gammoniacs qui vont maintenant s'infiltrer sur ce bon site à metal qui fait un petit beau kill ou flexor qui fait son taf également là deux casques qui partent assez rapidement ça peut peut-être faire la différence les revenus qui sont faits assez rapidement metal toujours vivant qui va attendre le back up duty du stylus qui va essayer d'arriver par le connecteur il va essayer d'arracher une tête et pour l'instant c'est lui qui prend les balles il va finalement tomber sous les balles de galide de rico et co qui va s'offrir en plus le double qui tranquillement et on va pouvoir sécuriser sous ce seront tout en posant la bombe en plus d'un regrettant le moindre dollar ça c'est plutôt bien vu deux à zéro nouvelle écho pour les brossal court diane ils vont se permettre d'acheter des petits cz à même si le cz coûte d'un petit peu plus cher on peut on peut sécuriser le troisième monde derrière en en ayant en achetant enfin le quatrième monde en achetant on se permet d'acheter un petit cz qui peut parfois faire la différence à toute l'ascension tout le même achat qui va se prendre une hache dans les patounes après avoir pris ses balles d'acca rico qui a eu l'information là dessus qui fait un très beau triple kill le deuxième qui est assez logique mais le troisième qui va chercher le quadriple kill pour rico peut-être le full team en tout cas c'est tidus qui se retrouve tout seul qui est un petit peu dans les malais à 7 qui va être attentis qui va attendre et qui va se débarrasser de rico rico qui ne fera pas son full team en venez envoyer en venez le chercher elle a été gourmand et s'il fait assez plaisir énervé qui va faire le revenge derrière du coup un seul terreau tomber donc l'écho passe forcément super successful pour les bruxelles guardians qui vont pouvoir partir sur partir sur leur premier round armée est-ce qu'on va décider d'acheter une awap flexor flexor qui va décider d'acheter une awap voilà il a spawn en plus pour aller décaler directement cette g7 cette pente à on va aller voir s'il fallait le chercher non mais c'est fait finalement il a décidé de descendre dans le connecteur de prendre la ligne la smoke est bien positionné il va prendre la sortie de la smoke du coup au beau move là de la part des gammoniacs avec la petite courte qui permet de sauter directement de derrière la fumée directement sur la casse middle on investit le middle énervé qui a pris une très belle pause et qu'il avait un gros poc au sniper des brussels guardian qui se retrouve à 4 hp la fumée bien positionné pour dinaï on a tout dina il a du côté des gammoniacs on peut on peut s'orienter aisément du coup sur mon petit b il va falloir être solide l'étion à la personne de linux il a ce qui décalé qui prend son tir qui dit ce qui est au dessus au niveau des appartements est ce qu'il peut créer la surprise là dessus on s'attend pas trop à qui un ct la dessus parce qu'on se dit on a défoncé celui qui est au niveau de la sortie appartement et ce fait qu'il faut y en avoir un autre et voilà c'est juste qui se fait surprendre qui dit ce qui a décidé d'être attentif d'attendre le pack up de ses potes il aurait dû peut-être profiter de cette position avancée malheureusement il s'est fait sanctionner dans le dos on se retrouve en trois contre quatre bons posés et les bruxelles guardian qui vont devoir concéder seront d'armée ça a été rapide ça a été très très rapide en plus énervé qu'ils se débarrassent de flexor du coup on perd de le sniper et bruxelles guardian ça va être très très dur économiquement parlant sur le round d'après on va essayer de conserver à minima ces deux armes dans tous cas les gammoniac qui font clairement une belle entrée et qui mettent la pression tout de suite sur les belges 4 à 0 pour l'instant et on va les envoyer sans doute en force by ces belges et drop 2 et drop qui vont se tenter forcément il va falloir mettre le mur un petit moment au niveau des scores rico qui est déjà à 10 kills forcément avec son quadruple kill plus son double qui le début et on va aller se positionner directement sur le bon site b on a complètement délaissé et la pente a et le middle les gammoniac qui prennent le risque ce risque des ct à grèce ils disent ok c'est pas grave on leur a mis la pression ils vont clairement pas tenter une agressive donc on prend ce risque là d'aller tous en b et d'ensuite de se repositionner cher ds dj qui est juste là voilà qui s'est repositionné un petit peu en retrait en se disant ok je vais couvrir des fois que les ct s'avancent tout de même on sait jamais va permettre à mes potes de pouvoir sortir du ce bois tranquillement on va essayer de prendre la décalmite peut-être laisser voilà clems avec son sniper un jeu très très long qui nous est proposé là sur ce cinquième ronde c'est chaud un chat qui fait le taf au niveau de couvrir la sortie du connecteur c'est lui qui va être mis à contribution alors pendant ce temps on a clems qui a fait le premier kill metal qui fait un beau décalmite celui qui prend le kill comme ce qui fait son deuxième tap au niveau du backup de la coupe voilà et c'est chat qui se retrouve tout seul chat qui arrive à faire un kill qui demande absolument le backup la flexor il faut qu'il vienne flexor qui est en train d'arriver par le site qui spawn chat qui essaie de se faire oublier au niveau de ce tetris il attend il attend le décal et les terroristes qui jouent lentement qui sécurisent il reste 20 secondes mais on se précipite pas et c'est bien vu regardez flexor qui vient décalmite pour essayer de prendre cette information pour savoir si les terreaux redirige ou pas et voilà dans les terreaux redirige pas ils jouent tout simplement très lentement ils attendent des décal il profite de leur supériorité pour l'instant d'un point de vue skill puisqu'il n'y a pas photo les bruxelles guardian qui vont pouvoir racheter tout de même mais voilà on rachète sans trop de stuff pas de kevlar en plus sur flexor qui va prendre ce risque est décalé au niveau de de ce pigeon pensant les premiers échanges de tir parce qu'on sort indirectement niveau 7.1 c'est chat qui va faire l'open kill il a grillé sa position on va le deny avec des belles smoke nico qui s'est décalé pendant ce temps que le même ce qui se débarrasse de lui chat qui arrive à faire un kill également on est en quatre contre trois les terroristes qui veulent clairement prendre ce bon site a pour l'instant la défense qui tient mais la défense qui commence à craquer hrds qui fait le kill et hrds double kill et linux qui se retrouve tout seul pour backup un contre trois de terroristes l'o hp ça va être compliqué là dessus il va falloir une très belle action de la part de linux qui veut espérer mettre un rune et surtout derrière c'est écho soit il conserve son awap il va aller conserver ce sniper mais économiquement regardez c'est dur zéro dollar 150 dollars 1000 dollars ouais c'est là ça va être compliqué on va partir logiquement normalement en écho il n'y a pas l'économie habituellement on se dit on a un sniper on va force buy mais là clairement ils n'ont pas l'économie attention tout de même en plus on vient le chercher on vient de faire fait sniper et énergie qui va faire un très beau décalé mettre la tête au résultat il y aura pas à se poser de questions les bruxelles guardian qui vont se retrouver en écho 6 à 0 déjà ça devient très compliqué c'est vraiment l'écho le dernier écho derrière il faut absolument mettre le mur pour les bruxelles guardian pour pour tout simplement pas prendre l'eau gammonia qui pour l'instant se balade clairement énervé qui va juste couvrir les fesses pendant que ses collègues essayent de passer et non les bruxelles guardian qui m'ont fait mentir ils ont hésité un moment mais ils ont fini par force buy résultat on se retrouve avec très peu de stuff on se retrouve avec trois famas trois famas et même pas de kevlar sur dans les mains de métal et tidus qui essaye d'avancer un petit peu les flashs de son pote il vient essayer de piquer l'information on se dit on est dans la mélasse on n'a pas forcément les armes résultat qu'est ce qu'on va faire on va essayer de s'avancer d'agresser de créer la surprise pendant ce métal qui se retrouve un petit peu tout seul sur ce bombesit il a eu l'information il a vu la tête de rico il essaie de venir chercher un petit peu le pre-shot il est vraiment mal là dessus parce que le stuff qui va être très bien envoyé voilà le stuff qui est envoyé on va essayer de deny complètement ce city spawn et c'est bien vu en ce moment il rate linox au niveau de ce connecteur qui va faire un premier kill linox qui est tout seul il peut pas être aidé parce qu'il y a la smoke qui deny complètement city spawn et regarder les terroristes qui attendent à la réception tout suite derrière en plus ils voient ils prennent le kill sur flexor derrière énervé qui faisait la coupe qui va faire le boulot autidus qui fait son qui fait un kill linox qui se retrouve tout seul en un contre deux et qui va tomber 7 à 0 7 à 0 le score commence à être très très lourd pour les pour les bruxelles guardian il faut absolument se réveiller les gammonia qui se baladent et maintenant qu'on une économie en regarder c'est ce qu'il y a dans les mains d'énerver un petit tour du côté du scoreboard le taf qui fait les rounds qui s'enchaînent il n'y a rien à dire pour l'instant c'est une copie parfaite que nous offre les gammoniaques on va essayer de tomber le premier décal rico qui n'hésite pas à avancer un stand stuff sans rien on se dit c'est obligé là ils sont en écho effectivement c'est l'écho et chat qui va réussir à se débarrasser de rico rico qui a galéré le revenge qui arrive tout de suite derrière à la réception on a décidé de jouer à trois la sortie de ce connecteur pour l'instant ça se passe plutôt bien on a réussi à faire trois tomber trois terreaux on est en avance sur une période numérique et on se dit ok ils ont tous joué sur le bon site alors hop on accélère et on va essayer de poser sur ce monde la bombe sur le b les bruxelles guardian qui sont d'autres pas pour l'instant qui vont attendre la bombe qui va être pouvoir être posée et ça va être compliqué maintenant de sortir de cet appartement on a un sniper qui nous attend on a ok avec son aka qu'elle a sorti en plus des de la cuisine le stock est renvoyé à la réception premier qui sur flexor le riven peut-être derrière non ça se passera pas si tidus finalement situation de 1 contre 1 on a perdu perdu la supériorité numérique mais il ya tout à fait moyen de le faire on n'a pas de kit néanmoins donc il faut ne pas perdre de temps il faut qu'il accélère et creme ce qui va venir chercher le décal et qui va donner ce huitième round à gammoniac néanmoins très belle écho de la part des bruxelles gordian qui se retrouve maintenant avec une économie leur permettant d'acheter d'avoir du stuff mais voilà 8 à 0 à moins de à moins de mettre cette route d'affilée ça me paraît très compliqué très mal engagé pour les bruxelles gordian qui vont devoir être obligés de faire un un site monstrueux côté terroriste à l'open kill k fait avec métal métal qui a fait tomber le bombeur en plus avec son auto-snipe il préchote un petit peu parce qu'il est à moitié blanc très beau deuxième kill flexor pendant ce temps qui a fait son taf au niveau du b sur hr dh rdz et on se retrouve déjà en un contre 5 le rune qui a complètement été changé voilà peut-être les gammoniacs qui étaient en excès de confiance qu'on a essayé de décaler sans trop de stuff et ils se sont fait sanctionner ils se sont fait sanctionner par métal métal qui a dit non il y en a marre que ce soit l'autoroute sur ce bpa quand même ce qui arrive à chercher un kill supplémentaire de toute façon il a il a clairement tout intérêt à aller chercher les kills ils sont ils sont pétés de puns ils sont pleins aux as ces gammoniacs donc aucune raison de contrer son snipe l'intérêt c'est au contraire d'aller gratter et faire tomber l'économie c'était très attentif les dessus un petit tour du niveau de la minimap regardez comme ils sont pas en confiance les bruxelles guardians ils le savent ils se disent toute façon ils ont beaucoup d'économies ces terroristes on a tout à perdre à aller le chercher ce terroriste donc on va gentiment attendre et attendre et attendre en espérant ne pas perdre plus de c'était voilà il va venir chercher les calettes et linux linux qui l'attendait patiemment premier round ça y est on débloque le compteur chez les belges peut-être le réveil qui est un peu tardif mais le réveil il faudrait maintenant 7 à 8 ce sera limite un site correct côté c'était ça leur permettrait tout du moins de à de remonter la pente moralement et d'ailleurs se dire ok finalement c'est pas mission impossible sur ce site terreau à les flexor qui va prendre le décal au niveau de ce mid qui va prendre la ligne depuis le pigeon la smoke qui va tomber il essaie de se rediriger ou le risque là dessus et voilà le risque qui se fait sanctionner tout simplement parce que clemt une fois de plus qui était en courte échelle sur son pote et ouais et du coup il a la vision là dessus flexor qui a pris un risque un risque qui n'aurait pas dû prendre chat qui vient essayer de prendre cette information en laissant un petit peu tout seul métal tout seul en se disant ok tout à l'heure tu as fait le taf t'as son autre à ton auto snipe tu peux gérer maintenant c'est un peu compliqué de gérer tout seul à la fois la sortie appartement et la sortie porte à résultat il va positionner une smoke pendant ce temps c'est chat qui vient de pique l'information et qui sera sanctionné par énervé énervé qui est qui est en plus là dessus et qui voit la formation à chère des êtres qui sanctionnent instantanément métal métal qui ne pouvait pas prendre les deux lignes comme je soulignais tout à l'heure et voilà deux contre cinq lourdes qui va être concédé une fois de plus les gammoniacs ont un style de jeu très très lent sur le décal mais qui sont monstrueux au niveau skill il nous montre vraiment des actions assez assez infecte avec des décals one ball à chaque fois dans ce temps l'inox qui est parti faire la cuisine juste qu'il fait un petit cul un petit kill il se dit ouais on va pas me tuer comme ça on sait qu'on va aller chercher un clairement les gammoniacs voilà l'étau qui se resserre tout doucement qui dit ce qui est obligé de couvrir la sortie subway et le t-spawn où il entend le reload il l'a entendu avancer énervé il a commencé un reload au mauvais moment et finalement voilà à chère des ânes en plus qu'il fait le kill de son côté les ct qui n'ont pas moyen de conserver le moindre dollar les gammoniacs qui vient qui viennent les chercher systématiquement et la sanction qui est très 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 rude c'est assez impressionnant les bossailles gardiens voilà qu'on en barre qui se dit c'est bon au bout d'un moment on arrête les conneries on force vaille une à wap dans les mains de flexor deux m4 deux famas flexor qui redirige qui essaye de prendre la ligne au niveau de ce middle qui ne voit rien on va essayer de redécaler au niveau de cette panta mais metal qui fait son taf rico qui est obligé de reculer avec son snipe il sent que ça graisse et il va sanctionner metal voilà metal qui se dit qui est un peu trop chaud là qui se dit ok c'est bon on passe on enfonce on va aller faire le décal c'est un petit peu dommage parce qu'ils avaient la bombe donc il n'avait pas forcément d'intérêt à aller chercher eriko qui l'aura sanctionné quatre contre trois attention tout de même à part repère derrière double hache qui tombe mais qui est un petit peu raté chat qui préfère reculer en laissant un petit peu le terroriste reprendre cette bombe linox qui rappelle à un moment donné que l'avantage numérique il est pour eux quatre contre deux voilà les gammoniacs qui vont récupérer ce cette bombe en 49 secondes maintenant pour soir aux diriger soit continuer d'agresser ils sont attendus et voilà c'est pas n'importe qui là c'est riku et hrdz qui nous montrent de très très beau ce qui depuis tout à l'heure voilà riku qui a tantis là-dessus qui va se débarrasser de shad pendant ce temps hrdz qui a mis un petit poc la très belle flash positionné qui va lui permet de décale il va décaler voir qu'à deux c'était en face peut-être en prendre un premier en tout cas il tombera pas et c'est finalement riku qui va tomber mais voilà shrdz qui est passé qui a la bombe en plus qui va accélérer pour aller positionner cette bombe sur le bpb et c'est bien ce qu'il fait il va prendre l'avantage les ct qui sont un petit peu perdu là-dessus ils se disent attendez il est passé où et ouais finalement il a agressé il est passé au niveau de ce petit jeu il ya moyen de le mettre ce round peut-être un très beau clutch premier kill et non finalement le décale flexor qui attendait flexor qui va le sanctionner qui veut dire ce round il est pour nous on le maîtrisait depuis le début il n'y a pas moyen que tu ne la fasses à l'envers 2 à 9 les bruxelles guardians qui mettent des rounds par ci par là mais voilà neuf rounds déjà pour les terroristes c'est dur c'est très 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 dur pour les gens je vois beaucoup de personnes qui demandent c'est quoi le niveau c'est quoi le level et bien sachez que c'est le subtop tout simplement de la scène fr et belge bien sûr oublions pas nos belges du côté des eps puisque finale des eps ce soir à les nouveaux rounds armés si les gammoniacs qui ont visiblement envie de mettre une option sur le bond de site à attention metal qui tente le décal metal qui va faire l'open kill c'est bien vu l'essuie en a jouant à 2 cet appartement on se repositionne rapidement on se dit ok on en a tué un appartement peut-être qu'il y en a d'autres au niveau de cette panta et bien lui reprendre parce que effectivement il y a du monde dans cette panta il ya quatre terroristes cette heureuse qui n'ont pas peur d'attendre ils ont vu tout à l'heure les les belges agressent ils se disent ok peut-être qu'ils vont agresser une nouvelle fois très beau stuff qui a envoyé ok avec un petit peu blanc on deny tout le tas la sortie connecteur regardez comme il peut passer du coup ok on peut complètement investir ce bon site à de bons sites à sur lequel il ya des ct qui sont qui jouent très très reculé qui fait un premier qui metal qui arrive à faire son taf linux son backer et metal qui fait le double qu'il voilà quand metal il est présent sur le bon site à tout de suite ça se passe ça se passe pas de la même manière troisième rune d'abord débroucer le royaume allez on y croit trois roues supplémentaires ce serait pas mal ça leur permettrait d'arriver à 6 9 et d'arrêter un petit peu de donner du fil à retour dans la gammoniac et de dire ok le site 0 on n'aura pas besoin de tout jouer sur le gr parce que c'est ça le risque quand même pas beaucoup de roon et metal qui change complètement qui était sur le bon petit peu tout à l'heure il agresse maintenant le subway attention à cette flash qui va faire néanmoins le premier kill en ayant évité le plus gros de la flash en étant un petit peu blanc pendant ce temps le middle qui est pris de la part des terroristes la flash qui va flasher rico mais voilà maintenant on sait qu'il y a un mec au niveau du subway on a metal metal qui veut sortir finalement qui va positionner une smoke ouais pas mal ça au niveau du b on dit non ça ne passera pas on essaye tout de même d'insister avec les mz ok fait surprendre dans le coquet qui n'arrive pas à se faire surprendre qui se prend juste un petit pop de la part de tidus metal qui s'est bien repositionné oh la 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 metal qui arrive à racheter la tête de clen ce qu'est ce qui arrivera à lui mettre une petite balle de d'awap dans le corps tout de même linox qui se débarrassent finalement d'ok en se retrouvant un contre 3 mais voilà ce 1 c'est pas n'importe qui c'est rico rico qui est en train de passer complètement par derrière en plus il va faire le premier kill sur chat chat qui l'a vu qui a réussi à poquer tout de même 28 hp 1 contre 2 metal qui est le hp je suis à pas le perdre ce clutch rico qui a clairement l'avantage psychologique là dessus il y a forcément le défaut de ne pas avoir la bombe il va décaler et finalement il va pas regarder à droite il s'attendait peut-être qu'il y a un c'était à gauche c'est metal qui va le sanctionner quatrième roune les gammonia qui se qui ont épuisé complètement leur revenu économique regardez un petit peu on est à 2k résultat on est obligé de partir en écho pour la première fois du côté terroriste et on va décider de on va décider qu'est-ce qu'on va tenter peut-être une grosse agression au niveau de l'appartement non finalement va cela jouer sous l'eau tranquillement en disant peut-être on va sortir d'un coup et tel qui va dîner à la sortie de l'appartement parce que les terroristes vont l'attenté néanmoins une plage qui est très bien envoyé c'est en train de sortir rapidement on veut essayer de poser cette bombe que c'est ça le but de l'opération mais metal qui va faire un triple qui prend rue que le kill de la part de metal peut-être le 5 c'était voilà le full team de la part de metal super pain seul c'était de tomber et en plus il s'offre le full team et ça ça fait du bien pour le moral ça rajoute surtout un round supplémentaire mais voilà c'est on prend la confiance on essayait les mecs on est chaud c'est maintenant on se réveille on met ce dernier round on met le sixième et derrière on déroule sur le site euro en tout cas on leur souhaite pour essayer de faire une manche assez serré parce que pour l'instant les gammoniaques qui sont baladés et qui sont en train de subir un petit peu depuis quelques rounds face à ce à ce réveil belge à nouveau une grosse tempo on cale le stuff sur le bon site a on a envie d'y aller énervé qui va s'occuper de faire faire la place en ce temps ça agresse le bon décal de la part de metal avril l'instant de flash qui arrive à faire un premier qui n'est pas un deuxième malheureusement il n'est pas suivi par shad shad qui est un petit peu en attente là dessus mais voilà on l'attend à la réception et il va tomber tout de suite derrière le t4 de rico mais bon c'est pas trop grave économiquement parlant on s'en fiche la bombe qui va pouvoir être posée sur le bombe site a et on se retrouve un 3 contre 3 ils sont l'OHP il ya un l'OHP du côté des terroristes minox qui a vu le terreau qui arrive pas le chopper pendant ce temps titus qui essaie de décaler avec l'aide de flexor mais on n'y arrive pas trop de flash trop d'envoyer le stuff bien positionné rico pendant ce temps qui arrive à se débarrasser de minox 2 contre 3 ça devient compliqué pour les belges flexor qui se retrouve un contre 2 qui va tomber finalement le dernier round qui sera concédé aux gammoniaques qui finissent cette manche 10 à 5 c'est dur c'est très très dur pour l'instant les gammoniaques qui sont au dessus sur tout leur décal espérons que les bruxelles guardian est de très bonne stratégie qui va pour qu'ils vont pouvoir faire la différence sur ce site terreau tout cas les belges qui doivent être un petit peu dans la mélasse là dessus je sais pas s'il ya du supporter belge un petit peu sur le chat mais il va falloir les aux cours les encourager c'est bruxelles guardians parce que là l'entrée en matière est très très dur merci en tout cas d'être avec nous vous êtes bien sûr gaming live la chaîne de csgo vous êtes avec wapidoo ce soir pour vous commenter ce b1 finale des eps numéro 2 puisqu'il y en a une la semaine dernière il y en aurait une la semaine prochaine si je ne m'abuse rendez vous les lundi soir elle est et les mardis soir pour à chaque fois c'est cette petite phase finale et on va attendre le changement de side il ya un petit peu de belges en tout de même sur ce chat la petite pause classique pour les gens qui se demandent qu'est ce qui se passe la petite pause classique entre les deux il y en a un qui redémarre son pc qui a un petit souci et puis ça permet de faire la petite préparation qu'est ce qu'on fait pour gr les mecs rappelez vous les strats tout ça c'est le guardian parce qu'il va falloir sortir le grand jeu sur ce site terroriste qui est à ce qu'on a envoyé le domaine de l'oral je vais parce qu'il y a un petit souci en tout ici il y a un petit souci en tout cas je ne suis pas en tout cas les sont toujours en tout cas il y a un petit souci en tout cas et on va faire ça et on va faire un petit souci et au liendre la petite rupture Sous-titrage ST' 501 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 revenge finalement on limite la casse linox qui prend un gros casque en son diar qui arrive pour le déloger lâche bien positionné et pendant ce temps on décale pas trop au niveau de ce à qui va se retrouver à contact avec rico mais finalement c'est métal qui était derrière qui va le couvrir qui va se débarrasser de lui quatre contre trois avantages numériques le bon site à qui peut être investi le stuff qui a envoyé attention à métal qui est très trop la cheveux qui dit ce qui lève sa tête qui se fait sanctionner métal qui réveille ce petit derrière trois contre deux trois contre un maintenant c'est très très bon pour les bruxelles guardian ça sent bon ok qui va essayer de tenter le leur le backup de la mort en un contre trois c'était finalement voilà qu'on va se faire sanctionner par métal métal qui a été décisif une fois de plus qui est vraiment le joueur ce soir des bruxelles guardian et qui fait le taf j'ai envie de dire presque qui carry sa team 1 puisque 25 qui clairement quand on voit que c'est les joueurs derrière sont à 10 ça devient ça devient clairement du carry à ce niveau là pas d'écho pour les gammoniaques qui vont cramer leur dernière leur dernier leur dernier sous du porte monnaie est ce qu'on va tenter une agression à nouveau à rico qui aime bien s'avancer au niveau de cette porte à il est attendu il ya de terroristes à la réception et mon la jouant binôme c'est bien ça garder le binôme croisé clairement énervé en fait qu'il va essayer de poké qui va prendre qui va tirer l'information sur lui de manière à attirer les terroristes en disant regardez je suis c'était qui a avancé alors qu'en fait non il ya rico qui est juste à côté le premier contact qui va se faire au niveau de cette pente à rico qui va faire l'open kill le rival je suis derrière énervé qui va venir décale chat qui est très réactif qui fait son double kill et qui donne l'ouverture sur bombe site à la smoke très bien positionné que même ce qui est complètement dinaï avec son awap et c'est de remonter prendre une micro ligne peut-être mais la bombe qui va pour être posé il loupe le terroriste qui passe c'est la chair des êtres qui va faire le taf trois contre trois on rééquilibre la balance un petit peu la choc qui fait mal la double à ce qui fait mal qu'elle s'en sort avec 8 hp et voilà ça peut peut-être faire la différence elle le stuff qui a envoyé chat qui est dans la menace un quel car mon tout seul là qui dit voilà flexor qui va faire le taf metal qui arrive tout de suite derrière c'est du 1 contre 2 la bombe qui s'accélère en plus là voilà la superbe l'incendie repositionner plus sur la sur la bombe pour l'empêcher de diffuse superbe rune de la part des bruxelles guardian avec un chat décisive décisif pardon 11 à 12 et non ils avaient encore un petit peu de pognon les gammoniac résultat il retarde l'écho c'est un petit peu le rune et finalement la rencontre qui se retrouve vachement serré après un début de partie assez ascensionique finalement les bruxelles guardian qui se réveillent qui montrent un très beau jeu terroriste qui mettent la pression et là voilà c'est le rune non seulement du draw mais en plus enfin du draw en tout cas rattrapage au score mais surtout c'est le rune qui enverrait potentiellement les gammoniac en écho donc un rune doublement important on joue très serré à avancer dans le sandwich énervé qui va faire profiter de la flash de son collègue pour décale la flash rebond superbement positionné c'est tidus qui est là tibus qui a décalé juste qui se retrouve un petit peu tout seul qui attire l'attention sur lui pendant ce temps c'est pas de terreau qui sont au dessus le très beau clic a été fait énervé qui arrivera à faire un kill avant de mourir 4 contre 3 maintenant une fois de plus le bombesita qui est investi les ct qui vont devoir back une fois de plus qui disent qu'il n'arrive pas à avoir la tête évidemment qu'il le voit énervé qui va venir le sanctionner très beau kill inox pendant cinq qui fait son taf ok qui se retrouve tout seul un contre trois en étant bloqué par cette smoke du city spawn là c'est rude clairement c'est le bp à chaque fois qui a investi de la part des bruxelles guardians les belges qui affectionnent particulièrement ce bon site et ils ont raison d'insister là où ça fait mal allez sauf exploits de la part de hockey lsu hockey qui veut la tenter il sait qu'ils sont en écho derrière un premier kill la bombe qui s'accélère il n'a pas de kit en plus un deuxième qui est peut-être troisième pouvez arrêter de venir le chercher il va tenter le diffuse flexor qui ne se montre pas il prend le risque qui ne se montre pas assez très bien joué c'est un risque qu'il a pris mais c'est très très bien joué voilà il s'est dit voilà il ya beaucoup beaucoup de temps il va tenter de me brain en faisant le fake diffuse résultat je vais même pas prendre le risque de montrer et bien lui en a pris ça y est les brussels guardian qui rattrapent au score les gammoniacs douce partout messieurs dames qui l'eut cru après ce début de partie monstrueux de la part des gammoniacs finalement juste waouh et du coup on se retrouve en écho chez les ct et là c'est rude c'est rude et à la fois psychologiquement parlant et surtout économiquement parlant parce qu'on se dit par les mecs on était bien et là sur le ct on est en train de se faire complètement déborder stratégie belge regardez on a insisté on a taquiné depuis tout à l'heure le bon petit à on se dit ok est-ce que si on commence à s'y buter on va peut-être rebalancer aller sur le bon site b pendant ce temps c'est tidus qui est tout seul au niveau de la pente a peut-être à lui de faire l'open kill à lui d'attirer l'attention il va faire un petit bruit il ya trois c'était en plus positionné sur le bon site b sur le bon site à au mec qu'il a part de tidus attention il s'est poké il va tomber une accélération peut-être le go maintenant pour aller sur pour aller sur le bon site b c'est ok qui est tout seul ok qui voit le staff arriver qui voit les séries retourner il va réussir en faire tomber un il n'en fera pas tomber 2 mais c'est pas mal ce qu'il fait attention à la surprise avec quand ce qui arrive derrière il prend sa balle très beau qui vous une très belle telle sur flexor métal qui tombe derrière et on se retrouve à contre deux entre un contre deux un contraint maintenant linux attention à ne pas tomber il ya un snapper dans les mains de kams kams il sait s'en servir pour l'instant un très bel écho de la part des gammoniacs qui ont une carte à jouer il tente le kill va venir chercher la chute qui va tomber pile dans ses patounes et qui va le faire tomber les bruxelles guardian qui passent devant pour la première fois dans cette rencontre 13 à 12 what game j'ai envie de dire complètement fou ce que nous proposent les belges là dessus une remontée assez spectaculaire après c'est fait mener 10 à 5 sur le site ct maintenant attention les gammoniacs qui ont retrouvé des armes en main kams qui n'hésite pas à venir des cales ce middle il ya agressé maintenant le subway attention chez bruxelles guardian il va falloir accélérer puisque regarder avec cette information que va prendre qu'elle savoir qu'il ya personne au niveau de ce b la défense c'était qui va pouvoir se repositionner assez rapidement et voilà c'est ce qu'en train de se passer regardez il va y avoir 4 ct à la réception et là la dynamique risque de pas être du tout la même là où depuis tout à l'heure les bossels garden arrivent à renfoncer le clou sur les deux ct qui sont en défense voir les trois maintenant il va y en avoir quatre il va y avoir un ct qui va arriver dans le dos en plus ça va être très très rude il faut accélérer pas absolument là dessus les belges sinon la sanction va être lourde ça fait tellement mal là dessus là ça va être un round assez de folie rico qui fait l'open kill on accélère on se repousse au niveau de l'appartement énervé qui se fait son taf metal qui essaie de revenge derrière deux contre quatre maintenant metal qui se retrouve en contrat voilà cher de z qui est arrivé par derrière et qui fait le double kill logiquement mais voilà cette prise d'information qui a été fatale le jeu lent des bruxelles guardian qui a été sanctionné tout simplement parce qu'il n'y avait pas de terroristes pour couvrir le bac et derrière c'est ce que nous proposait gammoniac tout à l'heure mais gammoniac la différence c'est qu'il essaie toujours 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 un homme derrière pour couvrir pour empêcher justement à ct de venir prendre cette information les belges qui l'ont payé cash les gammoniac qui reviennent au score et qui envoient en écho les belges les belges qui n'étaient pas si bien que ça économiquement parlant à force de perdre des hommes à chaque fois et c'est à chair des aides martin qui va être à la réception qui va s'offrir le truc qu'il le quadruple kill peut-être le full team il a un hp et flexor qui a envie de venir le taquiner et finalement flexor qui va tomber mais qui va réussir à le tuer waouh l'écho monstrueux là de la part de de la chair des aides 14 à 13 les gammoniac qui reprennent le lead et qui disent non 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 cette game on la maîtrise depuis le début vous n'allez pas nous la voler comme ça les petits belges on va les calmer tout de suite et on va repartir sur un site beaucoup plus lent visiblement et peut-être que c'est là les gammoniac qui le sentent ils se disent maintenant va falloir la joue agressive c'est peut-être la solution avec tout de suite un double qui est fait dès le début flexor qui arrive à revenge derrière un seul kill ok qui vient de chercher c'est qu'il est le haut hp il va le faire tomber chasse qui va tomber de son côté de sur le a et voilà les gammoniac qui ont sans doute trouvé la solution à savoir agresser mettre la pression maintenant sur ces belges les belges qui se retrouve à ce dernier round a peut-être ce dernier round à être en force bail avec des galiles et des cz et là c'est dur ça va être très très dur il va falloir sortir le round des tréfonds de l'enfer si on veut pouvoir le gagner et on décide de se splitter alors qu'inversement regarder les gammoniac sont en train de proposer exactement la même chose que tout à l'heure on vient agresser on vient pique cette information on va se repositionner à la défense et la défense c'était qui est vraiment très très agressive et qui peut faire très très mal regarder l'inox qui va se ressentionner juste dessus par hrdz et ouais et ouais mais le middle qui est laissé qui est délaissé on hésite on sort comme ça faut pas sortir ce subway ça fait très mal on se retrouve déjà en affaire des numériques de terroristes tombés 3 contre 5 ça me paraît mal engagé la victoire qui a deux doigts là pour les gammoniacs ils sont bien ils sont bien ils vont se repositionner haricot qui n'hésite pas haricot qui décale quand même ce qui fait son taf va venir chercher le décalé qui va faire le kill flexor qui se retrouve maintenant tout seul avec son cz seul au monde et on va venir le rusher le gg well play qui est déjà lâché de la part des deux équipes et c'est fait c'est fait les gammoniacs qui remportent cette finale des eps cette semaine gg à eux et qui sortent un petit peu ces bruxelles guardian respecte tout de même aux bruxelles guardian qui ont donné du fil à retordre à ces gammoniacs sur cette finale donc du très beau jeu mais une grosse surprise j'ai envie de dire de la part des gammoniacs ont fait un très très beau parcours tout du long de cette phase finale et voilà j'ai envie de dire vous étiez bien sûr la gaming live tv ce soir compagnie de wapinu pour vous connaissez ce game désolé on était un petit peu à court d'effectifs ce soir du coup j'étais tout seul merci d'avoir été aussi nombreux pour nous suivre on se dit prochain rendez vous c'est quoi parce que oui on va peut-être en parler avant que vous partiez tous là comme des vilains vous couchez ou aller regarder d'autres streams demain sachez que dès 9h si je dis pas de bêtises où j'ai pas je vous confirmez ça en tout cas il ya les phases finales de la face it ce week-end phase finale de la face it il va y avoir du gros gros jeu un petit tour sur les équipes finales face it ligue 2 pour ceux qui ne connaissent pas il ya six équipes en lice ldlc qui va falloir supporter parce que c'est la seule équipe française en lice vertus pro avec le grand pacha cloud nine cloud nine équipe américaine deuxième équipe américaine i buy power fnatic et dinitas et tout ça commence demain matin à 19h15 avec ldlc contre coup de nine donc l'équipe américaine ce sera commenté sur gaming live tv live assure la technique toujours assuré par par les antonio les drin au cast demain matin vous retrouverez pour démarrer manu et et je vais y arriver et cnd et vous retrouverez toute l'équipe et tout au long du week-end et de la journée de demain donc toute la journée de demain les pour consacrer aux poules vous retrouverez toute l'équipe de de web tv de vacarme ainsi que de cnd et manu et rendez vous ensuite samedi samedi à 12h30 pour la première demi-finale 15h30 deuxième demi-finale et dimanche 13h grande finale en bo5 donc une grosse après-midi de counter strike csgo global offensive donc si vous avez prévu quelque chose dimanche après midi vous annulez si vous avez prévu quelque chose demain si vous avez prévu d'aller en cours maintenant c'est les vacances donc vous n'avez pas d'excuses vous êtes là demain et samedi après midi même chose merci d'avoir été aussi nombreux à me suivre ce soir on vous dit rendez on vous donne rendez vous demain matin sur la gaming live tv très bonne soirée à tous à très bientôt ciao vous Sous-titrage ST' 501